bonsoir procédons à l'analyse du cac 40 à la clôture du 16 décembre 2020 et donc avec un cac 40 qui clôture à 5447 points 68 enregistrant donc une hausse de plus 0,31% alors hausse quand même mais un marché particulièrement agité aujourd'hui puisque très rapidement le marché ce matin est passé acheteur sur le point dmi qui était ici à 5568 pour ensuite fondre comme neige au soleil au fur et à mesure du temps qui passait pour se retrouver très négativement en avalant d'ailleurs la bougie de la veille qui était un marteau et pour se reprendre en clôture pour terminer avec un quasi doji alors personnellement moi j'ai acheté ici sur dmi heureusement j'ai été sauvé par mes stops n'oubliez pas de mettre des stops à chaque fois que vous avez des gains conséquents protégez les donc je suis sorti à quasiment rien mais au moins je suis pas sorti perdant parce que effectivement si je n'avais pas mis de stop je serais là actuellement en pause perdant et sans savoir ce que le marché nous réserve demain donc et en plus en payant du roll over donc c'est vraiment important de savoir sortir tant qu'on a des gains plutôt que de d'espérer parce que l'espoir fait vivre mais il nourrit pas forcément voilà donc par rapport à ça on reste donc sous ce trend que je vous avais tracé depuis quelques jours déjà donc la clôture malgré qu'on l'a cassé ce trend on clôture en dessous donc invalidation du cassage de ce trend et puis presque va-t-on dire invalidation du signal d'achat dmi c'est plus un achat fort c'est un achat sans conviction on va dire mais le système reste donc acheteur la première résistance si on souhaite conserver des pauses acheteurs sera 5568 qui sera une deuxième fois revenir sur le point dmi d'hier puisque c'est devenu un point fort ensuite vous avez 5600 en deuxième résistance et en troisième résistance 5616 toujours ce qui sont ces deux points qu'il faut absolument casser en clôture pour pour effectivement estimé que les acheteurs prendront le dessus sur les vendeurs alors là le point dmi pour demain demain le 17 décembre sera de 5511 si 5511 était touché cassé on repasserait donc vendeurs le système repasserait vendeurs pour aller jusqu'au support 5492 et ensuite le deuxième support qui serait à 5447 je pense pas qu'on ira plus loin ni dans un sens ni dans l'autre on reste dans ce canal je vous l'avais dessiné hier si vous souhaitez regarder je vais pas vous le retracer en tout cas là maintenant c'est plus une question de canal c'est une question de casser ce trend supérieur puisque puisque si on souhaite conserver des pauses à l'achat si on veut rentrer à l'achat il faut rentrer au dessus de ce trend vert là qui est dessiné sur tous ces trois points ces trois points eau et puis qu'on recasse des émissions recasse ça effectivement on aura des vit acheteuses conséquentes qui nous permettrait d'espérer de voir plus haut alors concernant les valeurs je vais faire court parce qu'en ordre dispersé vous aider des valeurs qui montent qui baissent les acheteurs peuvent gagner de l'argent les vendeurs aussi globalement ce qui est intéressant de voir c'est que total baisse peu donc visiblement il ya quand même des achats sous jacent aux ventes mais les vendeurs sont prêts des prises de bénéfices plus nombreuses c'est clair on s'aperçoit qu'air liquide reprend un petit peu de poil de la bête et que blackrock prend quelques bénéfices mais c'est pas bien méchant sigette technologie va verser son dividende donc elle s'est bien comporté je suis bien content d'avoir conservé une grosse partie de ma pause de sigette puisqu'on a une valeur qui a qui a très très bien fait performé regardez le graph miniature là ci dessous vous voyez que je la conseille depuis pas mal de temps où je suis sorti parce que je voulais quand même prendre des des pauses sur notamment sur esmen kodak ce qui n'est pas la meilleure chose que j'ai pu faire puisque sigette continue sa hausse tant bien même que kodak elle a tendance à baisser on a eu hier 5% de hausse sur apple donc aujourd'hui c'est un petit peu normal qu'elle qu'elle reste stable un moins 0,10% c'est très très légère prise de bénéfices les nouvelles sur apple sont très très bonnes puisque a priori la société s'apprête à multiplier les les fabrications d'iphone en prévision du passage à la 5g et ça c'est pas étonnant donc je je conseille apple depuis pas mal de temps je j'avais souhaité rappelez vous en acheter à 96 puisque je suis je pensais qu'on pouvait avoir un retracement à 96 et bien ce retracement il est bien loin et il est un peu illusoire de d'attendre de retrouver 96 donc je pense bien fait vous la conseiller à l'achat malgré que le redresse le retracement n'est pas pu avoir lieu on a bng foot qui monte un peu c'est vraiment une valeur qu'on peut mettre en portefeuille apache corporation pareil elle a beaucoup monté il suffit de regarder le mini graphique que je vous affiche là c'est vraiment un bon parcours ceci dit moi j'en suis complètement sorti pour rentrer sur sur kodak kodak qui elle affiche un graph beaucoup moins sympa mais je pense que là sur kodak on rentre pas sur du graphique on rentre sur plutôt un dossier et on n'a pas touché encore un point un point de rebond sur sur en fait le haut du kumo de là en plus je vous montre pas kodak excusez moi c'est kodak voilà j'étais unique en dessous le haut du kumo qui qui se situe très très proche on est à peu près à 2% je crois du du point donc je pense que sur le haut du kumo que vous pouvez aller voir sur mes précédentes vidéos on devrait avoir un bon rebond maintenant là c'est c'est un dossier un kodak c'est pas une analyse graphique mais en même temps on a on a des on a cassé le kumo et donc c'est aussi un signal d'achat potentiel par contre gtt transport c'est un très très beau dossier elle avait pas mal baissé ces derniers temps elle est passée de 88 à 80 c'est même en dessous puisqu'on a été touché 78 et des roquettes très beau dossier gtt un vraiment peu on peut rentrer sur la valeur à ce prix là voilà je vais pas voulait faire tout mais globalement globalement en ordre dispersé il se passe pas trop grand chose mise à part peut-être sur tesla mais là j'ai plus beaucoup de liquidités parce que je suis beaucoup plus investi moi personnellement sur kodak si vous m'avez suivi désolé elle baisse un petit peu mais moi je perds pas confiance je conserve et on a tesla qui a perdu un petit peu de terrain hier et encore aujourd'hui donc c'est une valeur qu'on surveille qu'on surveillera parce que peut-être allons-nous pouvoir la racheter un peu plus bas si personnellement si elle allait à 550 dollars je reprendrai bien une petite ligne de tesla l'histoire de faire encore un petit coup de va et vient là dessus alphabète n'est pas très cher non plus dans les dans les gaffas c'est certainement la moins chère et celle qui a le plus de d'avenir et peut-être la moins risquée de toutes voilà quoi vous dire un jeu surveille aussi les les valeurs les valeurs de semi conducteur notamment donc on a nvidia corporation qui qui est certainement la meilleure d'entre elles c'est vraiment là la valeur par excellence des valeurs qui comme soitech que je conseille aussi xilinx qui sont des valeurs voilà qui ont le vent en poupe et qui je pense vont continuer à monter toute l'année 2021 il n'y a pas de raison que ça continue pas à monter c'est de la high tech et après aussi je conseille des valeurs qui sont qui qui sont pas seulement dans les semi conducteurs mais qui sont accès robotique comme twilio comme cell force valeur valeur sur lesquelles si jamais il y avait des repli on pourrait se positionner donc tout ça c'est sur ma deuxième liste la deuxième liste que vous voyez on a croger qui qui paraît une société qui va bientôt être à l'achat parce que quand vous la regardez croger elle a regardé le mini graphique elle a beaucoup baissé donc valeur de distribution c'est une valeur très sympa qu'on va pouvoir bientôt acheter j'espère alors et lily and compagnie j'en suis sorti moi personnellement parce que j'ai besoin de liquidité je vous avais dit que vous pouviez la conserver et j'espère que vous l'avez fait parce que elle a explosé à la hausse donc voilà je suis sorti je sais plus à 160 161 quelque chose comme ça elle est à 171,44 aujourd'hui encore 2,40% donc si vous avez du lily je pense que vous pouvez conserver encore c'est une valeur qui peut encore monter notamment par rapport à son positionnement dans le marché pharmaceutique et par rapport aussi aux très bons résultats publiés récemment maintenant par contre elle a beaucoup monté serait sage de pas oublier de mettre des stops il serait sage aussi de pourquoi pas prendre une partie de ses bénéfices si vous avez une ligne assez grosse maintenant sur les autres valeurs comme service property trust on va attendre pour s'y pour se replacer pareil pour annico et girl minds et puis toute la suite que je vous défile ici qui sont des très très belles valeurs à pouvoir mettre en portefeuille en diversification si vous le souhaitez ou en attente quand je je vous donnerai des peut-être des des moments opportuns mais même à ces cours là il ya beaucoup de sociétés comme philippe 66 notamment nn celsus valeur que j'ai dû me séparer parce que j'ai besoin de liquidité aussi à continuer à augmenter c'est une valeur qui qui voilà beaucoup performe et je vous avais dit que vous pouviez aussi la garder pour ceux qui l'ont fait vous avez fait des fortunes et j'espère en tout cas voilà donc je pense avoir fait le tour je dirais que non sanofi sanofi c'est une valeur qu'on va peut-être pouvoir aussi mettre en portefeuille parce que regarde moi regardez moi ce mini graphique je peux vous faire la liste graphique là dessus mais elle a beaucoup baissé je pense qu'elle pourrait aller si vous voyez sur la ligne verte que vous voyez à 74 60 je pense que c'est un support important à ce prix là on achètera parce que même si le vaccin n'est pas prêt n'oublions pas que sanofi c'est quand même une grosse société pharmaceutique qui qui vaut largement les 77 euros alors j'ai quand même terminé sur une valeur qui s'appelle n care qui est une valeur allemande et là je par contre je vais vous faire une analyse graphique avant de terminer puisque il ya déjà un petit bout de temps que je pense vous en avoir parlé et j'aimerais vous en reparler déjà avant de vous parler de ce que fait cette société on va analyser un petit peu le graphique tout simplement on voit que c'est cette forte baisse qu'il ya eu durant le le kovid nous avait amené cette société dans les 62 euros un même 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 un peu plus bas 62 voir garder plus bas exact que je dise pas de pétises on avait été à souhait 62 24 on sait vraiment plus bas qui achetait à ce prix là mais globalement on achète rarement ou très 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 rarement sur les plus bas d'ailleurs c'est souvent déconseillé parce que sur les plus bas les plus bas actuelles peuvent être encore plus bas le lendemain donc c'est pas en général moi ma pratique favori d'acheter parce que la valeur est basse sauf quand c'est des des très très grandes valeurs massacrées comme pendant le kovid on avait vu total safran et tout un tas de valeurs comme j'en oublie plein mais il y avait eu tout un tas de valeurs qui qui étaient complètement déconnectés du 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 marché on a gagné pas mal d'argent sur la montée parce qu'on a acheté à chaque fois qu'elle baissait puis après ensuite on a fait de la distribution sur le sur le rebond alors là on a vu qu'elle avait cassé le le kumo il lui a fallu de deux mouvements pour casser le kumo puis ensuite elle est restée très longtemps au dessus du kumo c'est un formidable signal d'achat que j'ai que que j'ai pas fait moi puisque cette valeur je l'ai en portefeuille je l'avais avant le kovid donc c'est une valeur que je donc je possède une toute petite ligne mais que je suis je suis de près pour pouvoir peut-être me reporter dessus et là en fait on s'aperçoit que en fait il ya un signal d'achat sur cette valeur et notamment parce que on va le voir il y a des il ya des analystes qui commencent à s'intéresser à la valeur alors que fait cette valeur et lequel très à mon avis qui est très méconnu en france alors quelle c'est une société chimique en fait un qui qui était une très très vieille société allemande qui avait commencé par vendre des lessives en fait industrielle et donc c'est c'est vraiment une vieille vieille marque allemande je vous encourage à aller regarder l'histoire si vous cherchez sur google vous allez retrouver l'histoire de cette société c'est intéressant et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui et bien sûr depuis depuis sa création elle a beaucoup évolué elle distribue des cols et des adhésifs industriels mais surtout des des cols très très techniques pour l'aviation notamment parce que vous imaginez bien que quand quand on on visse des et qu'on visse des boulons sur un avion il faut pas que avec les les vibrations il faut pas que cette vie celle puisse se dévisser pendant que l'avion l'avion décolle atterri voire même est en vol donc il y a beaucoup de de cols techniques qui permettent aux vices d'être en fait soudés quasiment donc il ya différents différentes puissances de cols notamment pour ceux qui ont des trottinettes par exemple quand il ya beaucoup de vibrations sur les trottinettes vous pouvez coller vos vis de façon à ce que vous les perdiez pas parce que quand quand vous trottinez avec une trottinette électrique vous êtes à 30 35 km heure bon quand vous perdez une vis puis deux puis trois puis à un moment donné ça devient dangereux quoi et puis puis les vis perdues vous avez du mal à retrouver les mêmes vis donc c'est compliqué donc le mieux c'est de les coller c'est de les coller avec des cols moyennes faut pas les souder non plus parce qu'après si vous les dégoûtez vous pouvez plus mais voilà le type de produits que fait que fait que fait enquel et notamment fondé aussi des cols grand public comme print patex etc qui permettent aux écoliers d'ailleurs de pouvoir travailler alors les produits d'entretien dans les marques les plus connues chez nous en france c'est c'est persil persil anti calcaire pour les vieux comme moi entendu les pubs qu'on nous a bassiné dans depuis toute notre jeunesse mais vous avez aussi des produits de soins capillaires notamment la marque schwarkov je prononce mal peut-être mais bon moi j'ai plus de cheveux donc je n'achète plus de shampoing mais après vous avez d'hygiène corporelle comme beaucoup de produits et notamment la marque nivea si mes souvenirs sont bons donc c'est aussi des produits d'hygiène buccodentaire donc c'est c'est assez riche en termes de produits et l'an dernier pourquoi il ya une forte baisse parce qu'ils ont eu des problèmes de logistique et ces problèmes à priori sont résolus la crise du covid est en passe de on peut l'espérer se résoudre en tout cas comme toutes les sociétés dans les dans les fêtes dans les cours on voit que les investisseurs jouent ça c'est comme vous pouvez le voir afficher là sur le sur le sur l'écran 184 sites de production dans le monde donc c'est quand même une grosse société et ce qui est intéressant de de voir je sais plus où on a en tout cas ils ont un site internet voilà donc façon vous pouvez défiler vous allez sur zone bourse vous allez avoir vous voyez ils font diadermine tout un tas de sites tout un tas de produits pardon et vous pouvez aller voir toutes les marques qui sont distribuées par cette société et vous pouvez aussi voir leur 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 site internet vous voyez foncier le chat la lessive le chat et c'est tout un tas de l'oxyte de pour les les l'école vous êtes un tas de mire mire aussi c'est un truc très très vieux vous avez beaucoup de deux marques connues comme rupson et et tant d'autres marques que je vous souhaite que je vous laisse découvrir vous même je parle tout vous les citer mais en tout cas c'est une une société sur laquelle je pense on peut se positionner en tout cas moi j'y suis depuis déjà pas mal de temps je moi j'attends des fois qu'elle baisse un petit peu un peu plus je peut-être que je reprendrai ni si j'ai des liquidités qui me le permettent voilà donc une société que je vous ai fait découvrir que je pense sympathique et maintenant je vais vous laisser car il est déjà 20h10 je vous souhaite donc une bonne fin de soirée et à demain je vais vous laisser Sous-titrage ST' 501